Robert Kiyosaki n'a plus à être présenté tellement la façon dont il peut présenter les choses, la façon dont il a réussi dans sa vie sont importantes. Mais la vérité c'est qu'il existe des règles communes, des choses qu'il propose à travers ses programmes, ses livres, ses réflexions, que j'ai choisi d'analyser et aujourd'hui de te partager dans cette vidéo. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première règle d'or de Robert Kiyosaki que l'on peut observer, que l'on peut considérer à travers ses programmes et sa psychologie, sa philosophie, c'est le fait d'apprendre les flux de trésorerie. C'est quelque chose, quand on est entrepreneur ou pas encore entrepreneur, qui est vraiment le plus important. Comment faire pour que le flux de trésorerie soit à la fin positif et que surtout ce flux de trésorerie soit réalisé par une activité qui ne nécessite pas notre présence. Quelque chose qui va pouvoir fonctionner sans que nous soyons présents. Alors évidemment c'est un peu idéal au départ mais il existe beaucoup de facettes qui vont vous permettre d'avoir des flux de trésorerie qui vont vous permettre d'être complètement indépendant du fait. Vous allez acheter un appartement, vous le mettez en location et une fois que le locataire est là, vous n'avez plus à gérer quoi que ce soit. Le locataire vous appellera s'il a besoin de vous ou s'il a besoin de partir. Mais pendant ce temps là, rien ne se passe. Vous avez des entrées d'argent et évidemment des sorties d'argent. Et c'est là aussi où le flux de trésorerie, si vous avez bien fait vos calculs, vous permettra d'obtenir un bénéfice si vous avez bien optimisé les différents paramètres sur lesquels vous aviez une maîtrise. Deuxième règle d'or, c'est comment Robert Kiyosaki ne paye pas d'impôts. Oui, vous lisez bien, Robert Kiyosaki ne paye pas d'impôts et il l'explique à travers les différents programmes qu'il propose. C'est quelque chose qui n'est pas illégal, c'est quelque chose de complètement légal, c'est qu'il va utiliser ses sociétés pour continuer à progresser, grandir. Et donc plutôt que payer des impôts, il va utiliser l'argent qu'il aurait dû payer en impôts sur de nouveaux investissements qui vont eux aussi générer à leur tour des bénéfices qu'il va réinjecter. C'est le principe de toujours chercher une croissance avec le gain que nous avons. Et cela va vous permettre de ne pas payer d'impôts et de pouvoir choisir dans quoi l'argent qui aurait été destiné aux impôts, l'argent de vos bénéfices, peut servir à autre cause ou servir d'autres causes qui vous sont importantes et donc de choisir finalement les causes les plus intéressantes pour vous. Et ça c'est extrêmement important parce que en temps en nom propre, très souvent, on n'a pas le choix, on paiera l'impôt et on n'aura pas trop le choix sur où l'argent va aller, elle ira dans le pot commun et ça fonctionnera. Donc ça c'est pour les premiers revenus. Ensuite il y a différents types de revenus, notamment en entreprise, qui vont vous permettre justement d'avoir une aventure entrepreneuriale et de pouvoir ne pas payer d'impôts. Troisième règle d'or, c'est le fait de télécharger des flux de trésorerie. Cherchez à en télécharger le maximum possible. Donc c'est encore une fois ce que je vous disais, vous allez commencer par acheter un appartement. Cet appartement, vous allez mettre un locataire dedans. Le locataire va rembourser le crédit et va payer les charges qui sont nécessaires, les taxes éventuelles. Et à la fin, il vous reste un bénéfice. Avec ce bénéfice, vous allez l'investir dans un autre appartement, etc. etc. Ce qui vous permet de pouvoir toujours télécharger des nouveaux flux de trésorerie et donc de diversifier votre patrimoine. Il diversifie aussi les activités de votre entreprise parce qu'entre un appartement qui ne diversifie rien du tout et dix appartements, eh bien vous avez la possibilité à cette échelle-là d'avoir des vacances locatives, d'autoriser que des locataires ne soient pas là pendant longtemps pour faire des travaux, etc. etc. Quatrième règle d'or, c'est de faire attention à la course effrénée. Pour Robert Kiyosaki, il y a une vraie course effrénée dans le quotidien de beaucoup de personnes qui est de travailler comme salarié, de penser que les efforts réalisés au quotidien vont amener des nouvelles sources de revenus, vont permettre d'augmenter les revenus de manière significative. La vérité, c'est qu'en nom propre, encore une fois, plus vous allez générer des revenus, plus ils seront taxés puisqu'au-delà de certains seuils, vous allez être taxé davantage. Et donc de plutôt choisir de rapidement investir dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises de façon à ce que vos revenus qui ont été taxés à la base, ok, très bien, mais l'argent qui reste de ces revenus taxés, vous les injectez et après l'argent qui sera généré par ce placement que vous aurez fait ne sera pas taxé de la même manière et vous pourrez du coup vous faire des plaisirs, acquérir des entreprises, gérer, télécharger des nouveaux flux de trésorerie que vous n'aviez pas précédemment. Cinquième règle d'or, c'est de sortir de cette course effrénée. Il y a toujours un moment où vous allez devoir capitaliser de l'argent en nom propre et donc ça va être très dur pour vous parce que en dépit de vos efforts, des horaires que vous allez faire, vous n'allez pas avoir des montants de salaire qui vont être proportionnels au niveau de valeur que vous apportez aux choses. Alors que quand vous êtes entrepreneur, vous allez avoir au contraire tout de suite des revenus qui vont être accédés à la valeur et qui vont être indexés à la valeur que vous proposez et au nombre de clients que vous rencontrez. Donc dès que vous allez réussir à sortir de cette course effrénée, vous allez pouvoir goûter à la liberté, une liberté en temps et en choix de vie. Sixième règle d'or, c'est vaincre la dette systémique. Pour pouvoir générer des revenus passifs, vous allez contracter de la dette et votre objectif, une fois la dette contractée, va être de choisir, de chercher, de réfléchir à comment vous pouvez vaincre cette dette avec des remboursements plus forts, des capacités à rembourser plus importantes et vous permettre justement de vous désendetter pour pouvoir à nouveau choisir et arbitrer comment vous allez manager le reste de votre vie. Septième règle d'or, c'est pourquoi Robert Kiyosaki soutient le marketing de réseau. Pour Robert Kiyosaki, le marketing de réseau a une faculté, une valeur puissante, celle d'apprendre à des gens de vendre, de créer des relations, d'être eux-mêmes et ça, ces capacités, ces cours-là, pour Robert Kiyosaki, il n'y a pas d'autre meilleure école que celle justement dans le marketing de réseau où vous allez apprendre un tas de choses pour justement réussir à faire ce truc-là. Huitième règle d'or, c'est de trouver des marketing de réseau qui vous ressemblent parce que ça, c'est extrêmement important de ne pas choisir n'importe quel marketing du réseau, mais essayer pour apprendre les facultés, les personnalités, la capacité à avoir dans la vente du B2C, comme on dit, de trouver des marketing de réseau dans des domaines qui vous intéressent, qui vous passionnent, tels que par exemple le sport, la nutrition, la cuisine, etc. Autre règle d'or, le fait d'être un gagnant plutôt qu'un perdant dans un post-pandémie parce que pour Robert Kiyosaki, la post-pandémie a redistribué des cartes, a permis à des gens de pouvoir se poser des questions sur ce qu'ils voulaient pour leur vie, ce qu'ils ne voulaient plus et donc de se mettre à l'action. Évidemment, seriez-vous le gagnant ou le perdant dans ce monde post-pandémique ? La réponse, c'est clairement que vous devez vous mettre en action si vous souhaitez réussir et vous le pouvez. Enfin, comment devenir riche en 2022 avec Robert Kiyosaki ? Tout simplement en cherchant à progresser personnellement, en se développant personnellement. On l'a vu avec le marketing de réseau, le fait d'apprendre à vendre à d'autres, le fait d'apprendre des techniques d'influence pour pouvoir mieux être dans les relations dans lesquelles on est, le fait aussi d'avoir une capacité à comprendre ce qu'il y a un flux de trésorerie et aussi un placement d'une certaine manière, comment contracter la dette, etc. Toutes ces façons d'être vont vous permettre de progresser et de devenir riche, riche personnellement, riche peut-être dans votre santé, riche peut-être dans vos finances. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge à bientôt.